Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Ce lundi 24 septembre, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous, avec d'abord vos prévisions météo et le retour du soleil annoncé en ce début de semaine dans la région. Encore quelques passages nuages ce matin, mais tout va se dissiper rapidement par l'est dans la journée. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, tout de même, car l'air sera bien frais aujourd'hui, avec du vent de nord et les températures en baisse. A peine 15 degrés cet après-midi à Lille et dans la région pour les maximales, on en reparle bien évidemment. Après ce journal, à la une en images, après la multiplication ces derniers mois des actes de vandalisme perpétrés contre des commerces de bouche dans la métropole lidoise, deux associations vegan avaient prévu une nouvelle action pacifique ce week-end en France et dans la région, une mobilisation pour la défense de la cause animale. En réponse, et face aux craintes de débordement, le syndicat débouché charcutier traiteur du Nord a eu recours à une société de sécurité privée afin de poster un agent devant chaque commerce qui le souhaitait. Aucun incident n'a finalement été déploré ce week-end, mais cette riposte des commerçants illustre bien la tension qui règne depuis ces derniers mois entre les deux camps. Écoutez ainsi le témoignage de la géante d'une boucherie lilloise déjà attaquée deux fois au micro de Xavier Silly. Au quotidien, on se demande, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin, qu'on ne connaît pas ou qui semble regarder la façade, la vitrine où on est toujours sur nos aguets, même le matin dès qu'on arrive, la première chose c'est de regarder la vitrine, de regarder si rien n'est agué, rien n'est cassé. Maintenant ça devient notre quotidien et c'est même désolant parce que ce n'est pas le but. Il n'y a pas de dialogue possible parce qu'on nous menace avant d'essayer de les discussions. Donc maintenant l'avenir pour moi c'est d'essayer de faire notre travail correctement, d'essayer d'oublier tout ça et qu'il nous laisse tranquille tout simplement. Autre actualité après l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, l'association des petits frères des pauvres se dit perplexe face aux mesures prévues tant il semblerait que les retraités n'aient pas été suffisamment considérés. Emmanuel Macron a ainsi annoncé la création de 300 centres sociaux pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Or Alain Ville, le président de l'association, rappelle qu'aujourd'hui en France, plus d'un million et demi de personnes de plus de 75 ans sont pauvres et isolées. Seul le revenu universel d'activité pourrait être vu comme une bonne nouvelle car cela permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des retraités. Explication au micro de Margot Sey. Il y a aussi une des questions qui nous tenait fortement à cœur qui était la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Dont on nous avait promis qu'elles seraient plus ou moins prises en compte dans le plan pauvreté puisque pour nous, c'est sûr que l'isolement est générateur d'exclusion. Et donc de fait, lutter contre ces personnes isolées, c'est là pour le coup, c'est un million et demi de personnes âgées de plus de 75 ans qui se retrouvent dans cette situation d'isolement. Et qui sont susceptibles de basculer dans la précarité au delà de la question stricte des ressources. Et on s'aperçoit que là aussi, ces personnes n'ont pas été prises en compte puisque la seule mesure, c'est la mesure numéro 17 pour être précis du plan. Qui dit qu'effectivement, on veillera à lutter contre l'isolement. Mais la mesure qui est avancée, c'est on va créer 300 centres. Nous nous évertuerons pendant toutes ces périodes de négociation de à la fois de ce revenu universel d'activité et de la mise en place du plan. A ce que ces personnes ne restent pas les invisibles, qu'ils sont malheureusement aujourd'hui de façon évidente. Dans cette édition également sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction. Alors qu'Octobre Rose approche dans une semaine et durant ce mois, comme toujours, de multiples opérations de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein pour être organisées. Edil Gunay est cette fois intéressé au destin de Maureen Govard, lilloise de 51 ans, touchée en mai 2017 par la maladie. Après 8 mois de traitement, elle a créé son association Mon Bonnet Rose et organise actuellement des collectes de bonnets dans les magasins électrodépôt. Reportage. Bonjour, je suis Maureen. Pour mes 50 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Après 6 chimiothérapies et 30 séances de radiothérapie, Maureen est aujourd'hui en voie de rémission. Son combat contre la maladie, elle a choisi de l'afficher sur les réseaux sociaux. Son but ? Parler de sa collecte de bonnets qu'elle met en place au sein de l'enseigne pour laquelle elle travaille depuis 5 ans, électrodépôt. 80 magasins sont concernés partout en France, comme ici, à Fâche-du-Ménil. Récolter des bonnets pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est répondre à un besoin, selon Maureen. Les bonnets chimiaux sont souvent associés avec un petit foulard ou en tout cas sont plus couvrants qu'un simple bonnet qu'on peut trouver dans le commerce classique. Donc effectivement, c'est un peu particulier. Maintenant, tous les bonnets sont évidemment acceptés parce que chaque femme peut avoir des besoins différents et des envies différentes au moment de sa chauvitude. C'est de la féminité, c'est réussir à rester belle pendant le parcours, si en tout cas on n'opte pas pour une perruque, ce qui a été mon cas. C'est également un bonnet nuit parce que la nuit, bizarrement, décompose notre tête sur l'oreiller. C'est très très particulier, c'est très frais, c'est très désagréable. Donc voilà, c'est différents petits bonnets dont on a besoin et en même temps, de pouvoir le donner à la fin de notre parcours, c'est quelque chose de symbolique et de pouvoir dire, c'est terminé et j'aide une autre femme à pouvoir s'équiper. Pour organiser la collecte et la distribution en centre de soins, Maureen a créé l'association Mon Bonnet Rose, une initiative saluée au sein de son entreprise. D'installer ces boîtes à collecte, ça nous paraissait naturel de l'aider. Ça fait partie effectivement de nos valeurs. La solidarité chez Electrodépôt, c'est quelque chose d'important qu'on met déjà en œuvre par d'autres actions pour les collaborateurs. C'était dans la continuité, simplement, de la solidarité. Par le biais de son association, Maureen a encore de nombreux projets pour aider ces femmes au parcours similaire. C'est un mot qu'on utilise de temps à autre, c'est ce qui est la résilience, effectivement, essayer de tourner, ou en tout cas de rebondir de façon positive après une épreuve pareille. Bonnet, perruque ou foulard sont les bienvenus dans ces petites boîtes roses. Autant d'accessoires pour rester forte et belle face au cancer. Et ce mois d'octobre rose, bien évidemment, on en reparlera largement quand il sera temps, dans quelques jours, dans une semaine. Lors du début du mois d'octobre. On termine avec deux résultats de sport. D'abord, en football, vous voulez peut-être noter la victoire. Une de plus en ce début de saison pour le LOS, que c'était samedi soir à domicile. Deux buts 1 face à Nantes-Lille, deuxième au classement de la Ligue 1. Et puis en basket, début réussi également pour le basket lillois. Le LMBC s'est imposé samedi soir à domicile en première journée de Pro-B. 72-63 face à Denain dans un derby. Un premier match réussi donc avec une première victoire pour les basketteurs lillois. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations. Sur Grand Lille TV, l'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada